La finale de The Voice 2024 approche à grands pas. Les cinq finalistes entendent ne rien laisser au hasard. D'ailleurs, l'un d'entre eux espère peut-être suivre le parcours de Pierre Garnier, gagnant de la dernière saison de la Star Academy. Et il semble avoir toutes les cartes en main. Gabriel, Baptiste, Alphonse, Iris et Shanice sont tous surexcités. Après des semaines de compétition dans The Voice 2024, et de longs mois de tournage, les cinq finalistes vont enfin découvrir lequel d'entre eux est le grand gagnant du célèbre concours musical ce samedi 25 mai sur TF1. Forcément, ils appréhendent. Mais une belle surprise s'annonce, les talents ont l'opportunité de présenter leur premier titre inédit sur scène. À deux jours de la finale de la treizième saison de The Voice, Pure People. Comme a pu assister aux répétitions. L'occasion d'écouter chacun des cinq titres inédits, tous écrits avec l'aide des coachs, mais aussi d'échanger avec les candidats. Si Vianney a écrit « Mon rêve » à Baptiste et Camille Lelouch s'est chargé des paroles de si est-il pas normal, une chanson dure sur le thème de l'inceste, ce n'est pas Mika qui a écrit « Dans ton regard » pour Gabriel. En effet, le coach était pris dans sa tournée mondiale et n'a pas pu se pencher longuement sur le sujet. Si Esti ainsi qu'il a, avec son manager, mis à contribution ses équipes pour que son talent puisse proposer un titre à son image. Gabriel, The Voice 2024, prêt à cartonner comme Pierre Garnier, star AC, et si Esti en réalité une certaine Desi Bertonnet, plus connue sous le nom de San Daisy, qui a écrit le titre. Son nom est bien connu dans le milieu, et circule beaucoup ces derniers mois. Il faut dire que la jeune femme a écrit un tube récemment sorti, ce qu'on était, le morceau de Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2023. Daisy et Pierre Garnier ont ainsi collaboré ensemble sur d'autres titres issus de l'album du jeune homme. Alors, forcément, pour Gabriel, Si Esti un bon point. Surtout qu'avec Daisy, le fil y est bien passé, elle est incroyable. Maintenant, il ne souhaite qu'une chose, que tous découvrent dans ton regard, une chanson qu'il qualifie de très enivrante, joyeuse, dansante et même parfaite pour l'été. Le prochain tube de la saison, qui sait ? En attendant, rendez-vous ce samedi 25 mai dès 21h10 sur TF1 afin de suivre la finale de The Voice 2024 et découvrir qui sera le grand gagnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501